Musique Thomas, tu penses qu'on a suffisamment de sel ? Ça va être un petit peu juste mais on va s'en sortir. Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine d'à côté. En effet, nous allons cuisiner en croûte de sel avec notre invité Thomas Gallardo. Tu nous viens du Vaucluse et tu es en plein cœur, en plein milieu. En plein milieu du Luberon, dans la campagne luberonaise, un endroit rempli de bonheur. En fait, c'est à côté d'Apte, c'est un petit village qui s'appelle Villars, restaurant là, la table de Pablo qui est dans un hameau à côté du village. C'est tout petit. C'est tout petit, tout petit. Et toute l'équipe du restaurant est là. Voilà. Et donc, ce pays du Luberon, bien connu pour son loup que l'on pêche dans le coulomb ou le calafon, nous allons le préparer. Un loup en croûte de sel, donc la cuisson la plus diététique qu'il soit, avec un millefeuille de légumes qui a mis un petit peu des saveurs très méditerranéennes. Voilà. Avec le parmesan. Exactement. On va faire simple aujourd'hui. Pour cette recette, il nous faut donc deux superbes loups, ou quatre petits loups portions, du sel pour la croûte avec du blanc d'œuf. On va avoir une petite sauce avec de la crème, de la citronnelle bâton, des herbes de Provence, de l'ail, du sel, du poivre. On va accompagner de millefeuilles de légumes, aubergines, courgettes, carottes. On va mettre ceci sur un petit sablé. Il va y avoir de la farine, les olives, du pesto, du parmesan et du beurre. Et puis, pour en savoir plus sur ce fameux loup, direction le marché où Nadia est allée à la rencontre des poissonniers. C'est depuis le marché des courses Alaya à Nice que je vais aujourd'hui vous parler du loup. Alors, je suis en compagnie de John. Bonjour, John. Bonjour. Ça va ? Très bien. Super. Un peu fraîchement ce matin. Un peu fraîchement ce matin. Alors, ce fameux loup, également appelé perche de mer ou barre, est originaire, en fait, on le trouve sur toutes les côtes françaises, c'est ça ? Tout à fait. Le barre, appellation, c'est l'Atlantique et le loup, c'est l'Atlantique. Chez nous ? Attention, chez nous, on est chauvin, le loup est meilleur. Ah, le loup est meilleur. Beaucoup d'indices diodes par rapport à la mer Méditerranée qui est différente par rapport à l'Atlantique. D'où le bouc qui arrive et c'est un carnassier. Oui, c'est un grand, un véritable prédateur. Il aime les eaux peu profondes et il peut vivre seul ou en banque. Il peut atteindre plusieurs centaines d'individus. Alors, comment on va choisir un beau loup, finalement ? Un loup, par excellence, c'est pour quatre personnes. D'accord. À peu près un kilo, un kilo, deux. Avoir la texture, avoir l'œil, les ouïes. Bon, bien sûr, on ne peut pas le toucher, mais ça, c'est le loup. Et après, le loup méditerranéen avec la queue et les belles écailles, belles nageoires bien développées. Ça, c'est un beau loup. En plus, en ce moment, ils sont près de la pompe, donc on les a avec le ventre un peu bombé. Et puis la chair est un peu plus grasse, évidemment, et qui donne encore une meilleure texture. En croûte de sèche, je crois que ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal. Oui, parce qu'on peut aussi le farcir ou le griller, bien sûr. Tout à fait. Il y a beaucoup de possibilités avec ce loup. Si, ça donne envie, ça, hein ? J'espère, j'espère. Vite-toi pour la dégustation. Nous allons le préparer avec Thomas. Alors, ils sont beaux, nos loups, hein ? Ils sont magnifiques. Très important, on a demandé aux poissonniers de ne pas les écailler, exceptionnellement. On va commencer, en fait, pas par le loup, mais par la crème. Voilà, l'émulsion à la citronnelle. Alors, nous mettons de la crème, c'est normal, on fait une sauce à la crème. Bien, on fait un petit peu. Un petit peu. Léger, hein ? Oui, on a mis un litre, c'est un gros peu, quand même. Qu'est-ce qu'on met par-dessus pour parfumer ? Alors, par-dessus, on va fendre les citronnelles. Oui. Alors, tu m'as demandé de préparer... Alors, on peut mettre deux feuilles de laurier, un petit morceau de thym, un petit morceau de romarin. D'accord. Comme ça ? Voilà. De toute façon, après, on va le filtrer, donc... Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, la citronnelle. Tu as pris de la citronnelle bâton, qui est un petit peu rigide. Oui, tout à fait. C'est typique de la cuisine un peu thaïlandaise, ça ? Oui. Alors, si on n'en a pas, on peut le remplacer par... Des fois, je le fais avec des bâtons de réglisse. Ah, oui, bonne idée. Là, pour le poisson, c'est bien quand même la citronnelle. Mais il réglisse, réhausse aussi le goût, donc ça va bien. Voilà. Donc ça, ça va réduire tout doucement. Il ne faut pas que ce soit trop, 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 trop réduit quand même. Non. Juste, on va donner quand même à peu près... On va laisser réduire, allez, 20 minutes pour qu'elle ait une consistance, qu'on puisse bien la monter, bien l'émulsionner par la suite. Voilà. Mais juste le temps de préparer la suite. Donc, nos fameux poissons, ils sont là. Donc, on l'a dit, pas écaillés, mais vidés. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur ? On va rajouter aussi deux gouttes d'ail. Tu as raison. Je les écrase comme ça. Oui. Donc, je me classe la main. Ça marche. Voilà. Ils sont bien éclatés. On en prépare deux autres pour les poissons ? Absolument. Même punition. Même punition. Je les ai bien écrasés aussi. Les poissons, on les farcit. Alors, on va les farcir. D'abord, on égoutte un petit peu l'eau. C'est bien nettoyé. Alors, si tu me le tiens ouvert, ou alors je te le tiens toi et tu mets… Allez. Le sel, le poivre. Donc, du sel, du poivre. On peut grossir un peu. Voilà. Voilà. Un petit peu de poivre comme ceci dedans. Ensuite, la gousse d'ail. Alors, d'abord, une cuillère de pistou. On l'a pris tout près. Là, il y en a quand même un petit peu beaucoup. Mais il y a un parfum, je vous dis que ça… Et puis, quand ça va être à l'étouffée, ça va… Est-ce que je l'étale ? Alors, non. On va le garder. Voilà, comme ça. Pas plus. On va le garder comme ça. Vu que c'est une cuisson à l'étouffée, ça va augmenter les sensations de… La gousse d'ail écrasée. Voilà, la gousse d'ail. Un petit lait, du laurier. Même chose. Le romarin. Un petit peu comme ci, comme ça. Petite brindille. On peut carrément mettre la brindille à l'intérieur. Voilà. Un petit peu de romarin. Et c'est bon. Et le laurier, voilà. Et le laurier. La farce est prête. Voilà. On va faire la même chose. Il faut faire le deuxième. Voilà. C'est pareil. Maintenant, opération pâte à sel. C'est parti. Alors, c'est l'atelier du mercredi pour les enfants. C'est bien ça. Absolument. On va s'amuser un petit peu. Un peu de sel. Un grand saladier. Même si vous avez une grande bassine, c'est mieux. Mais on n'a pas de grande bassine. Non. Et le blanc d'œuf. Alors, tu as choisi du gros sel. Il y en a 5 kilos. Et c'est... Il en faut au moins ça. Il faut beaucoup de gros sel. Parce qu'on va complètement entourer le loup. Comment je ne fais jamais la bassine ? Alors, on ne va pas tout mettre. Un petit peu. Voilà. Comme ça. Au fur et à mesure. Tu me dis stop. Ouais. Allez, vas-y. Encore un peu. On met un peu de blanc d'œuf. De blanc d'œuf. Alors là, tu as été très, très généreux sur le blanc d'œuf. J'étais très généreux. On va le faire en plusieurs fois, de toute manière. Voilà. Il faut y aller petit à petit. On va remuer. On va voir l'aspect. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop liquide. Sinon, ça va couler sur la plaque. Et on va obtenir quelque chose de pas très joli. Alors, le but du blanc d'œuf, ça sert à amalgamer. En fait, c'est un lien. C'est ça ? C'est ça, c'est ce qui va colmater les grains de gros sel les uns avec les autres. Qui va permettre d'avoir une cuisson à l'étouffer. Alors, on pourrait faire aussi la pâte à sel avec de la farine. Farine, sel et eau. Ça se fait. On peut aussi faire farine, sel et eau. C'est une autre option. Une autre option. Et pour une vue de cuisson, ça ne changera rien. Ça ne change rien. Peut-être avec la farine, ça dort un peu plus. C'est peut-être un peu plus joli. Est-ce que tu penses que ça suffit comme ça ? On peut couler le fond de pâte ou pas ? On va rajouter un petit peu. Alors, ce qui est étonnant avec la cuisson au sel, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la viande ou le poisson n'est absolument pas trop salé. Non, non, pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que c'est important de ne pas oublier d'assaisonner l'intérieur des loups. Parce que sinon, ça ne serait pas assez salé. Et surtout, votre vie d'ététique, c'est l'idée. Là, vous êtes sur du quasi 0% de matière grasse, à part la petite cuillère de piste. C'est bon ? Je peux mettre là ? C'est bon. Alors, on va faire un petit peu de place. On va couper le première couche, le fond. Voilà, on essaye de faire une forme de poisson. Oui, ça va. C'est bien, en même temps. D'accord. C'est en temps. Non, c'est bien. On va essayer de le faire bien, quoi. Joli. On pose le poisson dessus, tout simplement. On le pose dessus. On vérifie s'il y a suffisamment de place. Et je forme la coque, voilà, par-dessus. Voilà. Chef, combien de temps et quelle température ? Alors, pour un loup de cette taille-là, on va mettre sur votre four, vous le mettez à 220, et on va le cuire 12-13 minutes. Pas plus. Attention. On en va au four. Et c'est parti. Juste le temps de préparer le deuxième. Voilà, absolument. Il est temps de retrouver les petites histoires de Julie Jean qui nous propose ses objets à prendre ou à laisser. Cette fois-ci, elle s'intéresse à tout le matériel pour le poisson.